bonjour les scorpions très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 29 mars au 4 avril et oui à cheval sur les deux mois cette fois ci du coup quelles sont les énergies qui arrivent à vous quels sont les messages qui vont vous être délivrés pour cette semaine voyons voir du coup je souhaite remercier aussi tous mes abonnés merci infiniment merci pour tous vos commentaires j'en suis vraiment très touché je suis vraiment boosté grâce à vous bienvenue également au nouveau si vous arrivez sur cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner et puis à surtout cliquer sur la petite cloche comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que les vidéos sont publiées allez on commence tout de suite pour vous les scorpions donc scorpions signes lunaires signe solaire du 29 mars au 4 avril quels sont les messages pour les scorpions et puis à bientôt et puis à bientôt alors les scorpions ici alors on se sépare peut-être d'une voiture cette semaine c'est possible pour aller vers une mieux peut-être que on va enfin de l'avant après une séparation pour certains on va vers quelque chose de plus harmonieux c'est possible au niveau ça peut être aussi un contrat on se sépare d'un contrat quelque chose comme ça mais en tout cas on va vers du mieux et ici on me dit aussi qu'il y a peut-être des déménagements se sépare peut-être d'un logement pour pouvoir aller vers aussi un avenir plus radieux ici il ya des gains inattendus il y a des projets de coeur peut-être en lien aussi les gains inattendus avec le projet de coeur voilà quelque chose comme ça allons voir un petit peu à ceux de feu une occasion nouvelle et enthousiasmante ce profil à l'horizement avancement professionnel transformer votre vie dès maintenant alors les scorpions ici on va avoir des occasions nouvelles des opportunités et des choses qui vont un peu vous mettre du baume au coeur en tout cas cette semaine je sens venir des bonnes nouvelles peut-être des occasions nouvelles avancement professionnel il va peut-être y avoir des promotions pour certains d'où le gain inattendu peut-être certains vont peut-être avoir une prime au niveau de leur emploi vont peut-être augmenter de grades pour certains enfin à vous de voir maintenant qu'est ce qui peut être lié à l'avancement professionnel pour vous et en tout cas on vous dit qu'il est peut-être temps cette semaine là les énergies sont assez favorables pour vous pour que vous puissiez commencer à transformer votre vie donc en fait si pour les scorpions vous n'arrivez pas à forcément vous sentir à votre place que vous n'êtes pas forcément épanoui peut-être au travail ou quelque chose comme ça donc à vous de voir maintenant dans quel domaine ça pourrait vous parler bah on vous dit qu'il est peut-être temps de transformer votre vie donc de lancer peut-être de planter entre guillemets les petites graines de vos projets pour pouvoir en fait va modifier votre quotidien et avancer vers un avenir un peu plus meilleur bon j'ai des bonnes nouvelles ici qui arrive pour vous les scorpions donc j'ai des bonnes nouvelles des bonnes nouvelles et qui vont vous demander par contre de faire un choix j'ai aussi un choix qui va être effectué ou à faire cette semaine d'où peut-être l'occasion qui se présente et qui va en fait vous apporter de la joie mais on vous dit que ces bonnes nouvelles là vous demande de regarder bah vont se profiler en fait quand vous aurez fait tomber vos oeillères on me parle d'une bonne nouvelle en lien peut-être avec un changement géographique où il va peut-être faire falloir faire des déplacements pour pour quelque chose en tout cas qui vous apporte de la joie j'ai la carte de la protection de l'étoile avec la stabilité en plus juste au dessus c'est un choix vraiment qui va vous amener une stabilité émotionnelle et de bonnes émotions alors ici j'ai la carte du consultant ou du conjoint de la consultante voilà ou du consultant ce sont des énergies générales donc vous prenez ce qui résonne ici en tout cas vous avez une étoile au dessus de votre tête et il va y avoir de la stabilité à arriver ici on me parle en fait de déménagement ici peut-être de changement de lieu géographique en tout cas ici on est content parce que finalement il y a un choix il y a peut-être deux opportunités deux issues ici en lien peut-être avec un déménagement c'est possible on me parle donc de bonnes émotions ici pour vous pour votre conjoint et on me parle d'aller vers sa destinée d'être protégé dans ses projets on me parle de stabilité c'est un choix ici qui va se présenter à vous et des bonnes nouvelles qui vont vous apporter de la stabilité s'il s'agit du professionnel c'est possible j'ai la carte des cigognes donc les cigognes c'est aussi le mouvement elle migre voilà régulièrement au niveau de la saison donc ici ce que j'entends en plus avec la la bonne nouvelle au milieu la joie au milieu et l'encre juste au dessus pour ceux qui seraient en contrat cdd ou en comment on appelle ça l'intérimaire voilà c'est ça on me parle peut-être de signer un cdi il y a peut-être un choix de cdi ou deux choix même qui vont se présenter à vous qui pourraient apporter la stabilité et en tout cas les choses sont protégées et en plus on avance même si les choses étaient bloquées avec le vaisseau on avance on avance on laisse de côté ok j'ai des solutions qui sont trouvés ici des décisions à prendre en lien avec le travail deux choses donc soit c'est en lien avec le travail il ya quelque chose qui vous pesait au niveau du travail on prend une décision parce qu'on a trouvé la solution et enfin on avance on s'éloigne de ce qui vous pesait au travail pour d'autres il s'agit peut-être tout simplement de couper les liens c'est la solution pour couper les liens avec une personne rusée et pas très bien pas très honnête avec vous qui vous a peut-être causé de la peine et on s'éloigne de cette personne là d'où la séparation peut-être aussi pour certains on s'éloigne d'une personne qui vous a une personne rusée qui vous a un petit peu malmené j'ai la carte de la famille alors il y a des décisions ici à prendre en lien peut-être avec la famille où il y a des nouvelles directions en lien avec la famille il y a peut-être ici pour certains scorpions un choix à faire en lien avec la famille peut-être d'un point de vue juridique ici et d'ailleurs ça vous fait peut-être culpabiliser pour certains parce que finalement on est obligé de faire peut-être intervenir la loi pour s'en sortir on est obligé de se battre un quelque part pour pouvoir avoir gain de cause et quelque part vous culpabiliser peut-être ou on essaye peut-être de vous faire culpabiliser j'entends par exemple que si vous êtes en instance de divorce pour certains peut-être que l'autre moitié essaye de vous faire culpabiliser sur le fait que vous voulez divorcer peut-être en vous faisant culpabiliser en lien avec les enfants c'est possible il ya quelque chose comme ça en tout cas en tout cas je sens qu'on essaye de vous faire culpabiliser pourtant on retrouve l'équilibre pour la famille et ce choix en fait que vous avez fait va ramener de l'équilibré auprès de votre famille vous allez trouver la paix c'est un choix qui va vous emmener vers la paix donc j'ai encore le choix et le choix donc il va falloir choisir cette fois ci les scorpions j'ai pourtant de la chance donc il y aura bien de la chance en lien avec la loi pour vous et donc en plus j'ai la balance donc j'ai deux fois l'équilibre ici j'ai de la chance j'ai la paix donc les choses vont s'arranger les choses vont s'apaiser et avec la chance de votre côté vous devriez avoir gain de cause pour certains et j'ai la carte des pensées donc quelque part c'est soit vous vous culpabiliser et c'est de l'ordre de vos pensées ça tourne en boucle dans votre tête soit c'est des gens qui essayent de vous faire culpabiliser en vous entrant peut-être ça dans le dans la tête en vous disant bah oui c'est de ta faute c'est toi qui a choisi t'as pas pensé aux enfants ou ce genre de choses quoi à vous de voir maintenant un peu ce qui est ce qui peut résonner pour vous en tout cas ici bah voilà on me parle de réussite après une séparation donc pour certains peut-être qu'on a quitté son contrat son travail et son ancien travail on est allé peut-être en formation on a passé un examen et on l'obtient en tout cas ici c'est pas la séparation négative ici que je ressens c'est plus oui comme si on avait quitté son travail pour certains pour se lancer dans quelque chose de mieux ça peut être aussi une maison on se sépare d'une maison et puis on réussit à en trouver une autre quelque chose comme ça en tout cas c'est des choses que vous désirez au plus profond et elles sont encore protégées pour aller vers quelque chose de nouveau et j'ai des signatures derrière et des compromis ici on me parle d'harmonie après encore une séparation bon bah et du coup deux fois la séparation aussi et l'harmonie retrouvée juste derrière donc il ya quelque chose comme ça en fait on se sépare de quelque chose d'un travail d'une personne et pour retrouver d'une personne d'un travail d'un bien matériel et on se sépare de ça pour retrouver la paix au niveau du travail attention au burn out attention à la saturation les scorpions certains sont très fatigué certains sont au bord de wade pouf les batteries sont quand s'être à plein surtout alors certains peut-être que sont en train de gérer une entreprise familiale alors entreprise familiale c'est peut-être parce que vous aidez votre conjoint c'est peut-être parce que vous travaillez avec votre conjoint avec vos parents avec vos enfants quelque chose comme ça donc attention sur menage attention de penser à lever pied et à vous détendre à vous changer de temps en les idées c'est bien joli d'avoir un projet de coeur mais il faut faire attention à la saturation ici d'ailleurs pour certains autre chose peut-être que vous avez fait un burn out ici une saturation quelque chose comme ça et on se relance dans une nouvelle dans un nouveau projet professionnel parce que ici j'ai quelque chose qui est dans l'ordre peut-être du passé avec du gris etc et là j'ai deux roses donc ici le projet de coeur c'est peut-être d'ouvrir son entreprise familiale de travailler peut-être avec son conjoint de travailler avec avec ses parents avec ses enfants quelque chose comme ça en tout cas avec le guide et traverser il ya quelqu'un qui va peut-être vous aider ou c'est peut-être vous un qui aider peut-être une personne à accéder à son projet de coeur et il ya quelque chose de l'ordre il ya quelque chose de cet ordre là en tout cas alors sentimentalement et bien on me parle de concrétisation de tendresse donc ici pour les couples on me dit peut-être pour certains vous allez concrétiser en fait vos projets peut-être que vous avez enfin mis en place des projets et ça va se concrétiser avec la carte de la tendresse c'est comme s'il y avait peut-être une concrétisation de bébé pour certains d'enfants après avoir essayé longtemps et avoir connu peut-être des échecs au niveau ça ça vous a causé la peine peut-être parce que je sais pas ça me fait penser à des enfants ici avec les deux petits ours aussi il ya peut-être voilà enfin une concrétisation d'avoir des enfants pour certains une concrétisation aussi après avoir eu de la peine dans une histoire passée peut-être on a enfin la possibilité de trouver la pièce manquante de son puzzle avec qui on va pouvoir vivre une histoire pleine de tendresse aussi pour les célibataires et bien c'est la même chose peut-être que vous étiez dans la peine et ici une période de chance s'offre à vous parce qu'il ya de la possibilité de rencontrer la bonne personne ici celle avec qui vous allez pouvoir concrétiser des projets et avec qui vous pourriez vivre une belle histoire pleine de tendresse ici codépendance fleur t'espièlerie bon il ya de l'amour dans l'air pour certains codépendance ici on me dit que les dépendances affectent votre vie amoureux donc les dépendances attention ça peut être tout ça peut être le jeu ça peut être l'alcool la drogue les médicaments ça peut être le travail parce que il peut y avoir des gens aussi qui sont accros à leur travail carrière carrière boulot 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 qui finalement tellement la tête dans le guidon donc que vous soyez célibataire ou en couple c'est la même chose vous êtes peut-être tellement la tête dans le guidon pour certains au niveau de votre travail certains que vous ne voyez pas forcément la vie avec vos proches à côté ou l'amour qui pourrait arriver à votre porte si vous êtes célibataire vous pourriez passer à côté de l'amour si vous êtes tout le temps dépendant de votre travail si vous êtes en couple et que vous êtes dépendants sur votre travail vous pourriez passer à côté de votre vie de couple donc on vous dit si peut-être pour pour contrer cette codépendance ne pas éviter hésiter à regarder un peu d'espièglerie dans votre vie donc pour retrouver l'amour permettait à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester donc en gros on vous dit ici que garder votre âme d'enfant en fait garder un peu cette part d'innocence essayer de vous amuser un peu aussi comme un enfant mais attention je vous dis pas de vous amuser avec une personne non 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 je vous dis de garder votre votre esprit d'amusement comme pour les enfants un histoire de garder un peu le coeur léger et ainsi faire de la place à ce que pour que l'amour entre dans votre vie ou tout simplement pour alléger votre vie de couple et on me parle de fleurs ici offrez votre énergie de légèreté aux autres dont je parlais de légèreté il ya encore de la légèreté ici donc on me dit ici en conseil peut-être les scorpions de rester dans la légèreté de mettre de côté des codépendances des dépendances et puis d'essayer de donner un peu de place à votre vie sentimentale que vous soyez célibataire ou en couple fait l'heure de fait de la place à ce à cet amour et enfin on me parle de passer à l'action maintenant pour certains passer à l'action maintenant donc quel que soit le domaine la transformation cette semaine va passer par l'action donc on vous dit de passer à l'action quel que soit le projet que vous avez en tête quelles que soient les envies que vous avez tant qu'elles sont justes en fait on vous dit de que vous pouvez y aller si vous voulez changer de travail on vous dit va passer à l'action essayez de vous lancer dans un nouveau boulot prenez ce qu'il faut pour savoir où aller monter votre projet et allez-y si vous avez envie de déclarer votre amour à quelqu'un bah faites le enfin voilà ce genre de choses pour d'autres ici on me dit bah que la transformation aussi va passer par le soutien donc soit c'est vous qui avez besoin de soutien cette semaine et on va vous soutenir soit c'est vous qui allez soutenir quelqu'un aussi c'est possible et on vous parle de gains inattendus donc comme je vous disais il va peut-être il s'agir aussi pas de gagner au jeu de gagner une somme d'argent qui n'était pas prévu une prime parce qu'il y avait aussi peut-être un des primes je sais plus dans où en tout cas ici il ya peut-être voilà des gains d'argent un gain quelque chose inattendu donc ça peut ne pas forcément être que de l'argent c'est aussi peut-être un cadeau que vous allez gagner il ya quelque chose comme ça qui arrive à vous aussi cette semaine ça fait partie des énergies voilà les scorpions j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une excellente semaine à très bientôt merci